Shalom ou brakha à tous nos haverim, à tous nos talmidim, à tous ceux qui nous écoutent avec l'aide de Hachem. Nous allons ensemble réfléchir à un point essentiel, fondamental, que toute personne juive a besoin. A besoin pas seulement pour accomplir les mitzvot, pour étudier la Torah, il a besoin aussi pour le matériel, qu'on a besoin tous et toutes dans ce monde. Il est de coutume dans les grandes ychivotes, surtout celles du Savadano Vardok, qu'après Matan Torah, après le don de la Torah, donc Shavuot, quand on s'attelle, on se penche, on s'efforce à acquérir la middah, la qualité fondamentale du bitachon bachem. Cela veut dire la confiance en Hachem. Nous allons, avec l'aide de Hachem, d'abord, rapporter le texte que nous lisons tous les matins. Ahavat olam ahavtan. Nos sages, de mémoire bénie, ont institué dans la prière avant le Kriat Shema du matin. Le Kriat Shema est le fondement de l'unicité de Avodat Hashem, Avodat Ha'elokim, c'est-à-dire le culte divin, le service divin qui est obligatoire par la Torah, par les prophètes, par les géographes. Il y a des multiples versets, ici et là, qui confirment le hiouv, l'obligation d'avoir confiance en Hachem-il-Bach. Et nos sages ont institué, donc, une prière. Donc nos sages, quand je parle de nos sages, c'est ceux qui ont institué la prière, qui ont instauré la prière, restauré les paroles de la prière. Et ils étaient cent vingt. Knesset HaGedola, la grande assemblée, parmi eux, il y avait vingt prophètes. Dans Mordechai HaYahoudi, Mal'Akhi, Haggai, etc. Et chaque mot de la prière a une résonance, a une puissance. Il nous faut juste plancher, focaliser ses yeux, son cœur, dans les mots de la prière. En attendant, et surtout tous les matins, on est un peu pressé parce qu'il y a le travail, parce qu'on doit travailler pour sa Parnassa. Certes, c'est une mitzvah, je travaille pour sa Parnassa. Mais on a tendance à avaler les mots, on a tendance à courir, sans même comprendre la valeur réelle des mots qu'ont posé nos sages, les prophètes. On dit, je cite, Ahavat olam ahavtanu Adonai Elohim. Ahavat olam, c'est-à-dire un amour éternel. Ahavtanu, tu nous as aimés. Hachem Elohim. L'éternel nous a aimés un amour éternel. Quand je parle d'éternel, cela veut dire, ce n'est pas un jour, deux jours, dix jours, soixante-dix ans, cent-vingt ans. Olam, cela veut dire au-delà du temps, dans les mondes invisibles. C'est-à-dire olam habba. Olam habba, cela veut dire la résurrection des morts. Et puis, la neshama qui jouit dans le Gan Eden à Tahton, ici-bas, après qu'elle prend congé de son corps. Elle rentre dans des mondes canadiennes. Bien sûr, chacun, chaque ben Israël, chaque bat Israël, selon la pureté de son cœur, selon la purification de son corps, selon l'amour qu'il a mis, qu'il a investi pour la Torah, pour l'étude de la Torah, pour l'étude, pour les mitzvot, pour le hinouk des enfants, etc. Eh bien, Akadjuboukou lui donnera une part dans le olam, ce qu'on appelle olam habba. Akadjuboukou nous a aimé ahavat olam. Cela veut dire, ce n'est pas seulement le temps limite qu'il y a entre la création du monde, donc il y a 5776 années, et on ne sait pas encore combien il va continuer à vivre, ce monde. Est-ce que nous allons, nous, être dans ce monde ? On l'espère, avec la venue du Mashiach, il est une mitzvah, de penser à cela tous les jours, de ne jamais oublier que Hachem va amener Melech HaMashiach, Ben David, de la tribu de Yéhouda, et donc il s'appellera Ben David, le fils de David. Alors, on ne sait pas combien il va durer, ce temps. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire un amour éternel, c'est-à-dire une clémence, une grande clémence, une grande miséricorde, incommensurable. Tu as eu Hachem pour nous, Avinu, notre Père, Malkenu, notre Roi. Ba'avour Shimcha HaGadol, pour ton nom saint, grand, ou Ba'avour Avotelou, et par rapport à nos ancêtres, chez Bat Hubach, qui ont eu confiance en toi, tu leur as enseigné les statues, les feuilles de route, la notice de la vie, pour pratiquer ta volonté avec un cœur parfait. Ici, nos sages ont décelé un secret exceptionnel. Nous avons dit, pour ton nom Hachem, et pour le nom de nos ancêtres, Abraham, Isha, Viakob, Moshe, Viaron, David, Shlomo, et tous les autres qui ont suivi, chez Bat Hubach, ils ont eu confiance en toi, et alors, parce qu'ils ont eu confiance en toi, va te la mettre dès mon Hachem, alors tu leur as enseigné les lois de la vie, pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il n'existe pas les lois de la vie, les lois du bonheur, les lois de la sérénité, les lois de la tranquillité, de l'apaisement, sans la condition sine qua non du fondement du Bitachon Bashi. je pensais, moi, jusqu'à présent, et ça fait 40 ans que je lis ce passage, je pensais qu'on a besoin d'avoir confiance en Hachem pour les biens de la vie, pour la Parnassa, qu'on a tous besoin, surtout dans des moments où il y a des récessions, où il y a la chute libre de tout ce qui se passe dans ce monde. Et on va entendre encore des choses, et c'est la raison pour laquelle il nous faut prier énormément cette période où Hachem doit déverser sur le monde une bénédiction grâce à ceux qui le servent, à ceux qui ont confiance en lui. On a tous besoin du Bitachon Bashiachem, de la confiance en Hachem parce que j'ai besoin de Parnassa. J'ai besoin, j'ai à la banque, moi, et moi, et moi, comment je vais faire pour assurer les fins de mois, assurer mes Shabbats. C'est bien beau que Hachem nous demande de faire des Shabbats, de faire des fêtes. La fête de Soukhot, ça coûte énormément d'argent. La fête de Pessah aussi, un peu plus. La fête, toutes les fêtes, on a besoin, tous les Shabbats, on a besoin de Parnassa. Donc, nos Hachamim nous ont éduqués, la Torah nous a appris, nous a donné la leçon du Bitachon Bashiachem, c'est d'avoir confiance en lui, de ne pas perdre l'espoir en Hachem pour le bien matériel, pour avoir ce qu'on a besoin. Certes, comme ça, j'ai compris ce qu'il y a maintenant. Mais là, nos sages, les 120 rabbins, nous décèlent ici, nous décodent un secret un peu plus grand. si l'on veut apprendre les mitzvot, si l'on veut apprendre la Torah, si l'on veut pratiquer notre Shabbat, on a besoin d'avoir Bitachon Bashiachem, et on va l'expliquer tout au long de ces cours car nous avons besoin de cela, nous avons besoin de ça plus que n'importe quel outil de travail pour le service divin. Alors, de la même façon que nos ancêtres ont eu confiance en toi Hachem, une confiance solide, immuable, intransigeante, implacable, qu'elle, ainsi, tu nous gratifies, notre Père, notre Père miséricorde, qui a pitié, alors, s'il te plaît, aie pitié de nous, et donne dans notre cœur Bina, l'intelligence pour comprendre, l'Easkil pour s'assagir, l'Ishmoa pour écouter, entendre, comprendre, l'Illmod pour étudier, ou le Lamed et enseigner, enseigner, soit professeur aux garces, aux enfants, les élèves, soit une maman et un papa à ses enfants, éducation, on demande à Hachem, donne-nous l'intelligence pour le faire, l'Ishmoa de garder et d'observer qu'on dit vrai Talmud Torah, techa be'ahava. C'est-à-dire, toute l'étude de la Torah et les mitzvot, be'ahava, avec amour, autrement dit, avec simha, avec joie. Parce qu'il se peut qu'on ait toutes ces qualités, on a l'intelligence, on a la foi, on a la confiance, on pratique les mitzvot, et bien, les Hachem, pour ceux qui ne se pratiquent pas, ils vont un jour le devenir, mais tout cela, ce qu'on demande ici, c'est un peu plus, c'est-à-dire, on le fait, be'ahava, ça veut dire avec amour. On dirait que le mot ahava, konot, le premier mot, ahava, ta'olam, ahavtanu, du fait que Hachem, il barar, si on réfléchit, si on élargit, on fait grandir l'amour que Hachem, il barar, a pour nous, pas un amour passager, aléatoire, qui dure, allez, on va dire, 6000 années, 6000 ans, mais un peu plus que l'au-delà, Hachem nous a aimés, eh bien, nous devrons normalement faire pénétrer dans notre cœur. quand je dis dans notre cœur, c'est-à-dire de part en part, nous l'avons fait un cours, comme le chat d'une aiguille, avec amour. Tout ce que l'on fait, nous devons nous éduquer de faire les choses avec amour. C'est-à-dire quand on fait avec l'amour, cela veut dire que le cœur est très large. si on fait les mitzvot, si on pratique les mitzvot, on étudie la Torah avec un cœur serré, alors, il manque ici plusieurs choses. Cela veut dire qu'on n'a pas compris encore l'amour éternel que Dieu porte pour nous. On n'a pas compris encore qu'est-ce que c'est que la confiance en Hachem. Et donc, ce que nous demandons, il est demandé d'une façon système robotique. ce n'est pas une demande réelle authentique. À quel moment je peux comprendre la mitzvah à Hachem, l'amour que Hachem m'a donné, la Torah, qui est une mitzvah exceptionnelle pour que ce soit la doctrine de notre vie. C'est une seule chose qui va le tester, c'est qu'on étudie la Torah, qu'on la comprenne, avec amour. Et une fois qu'on a fait cette requête, nos Hachemines vont continuer à nous dire des choses exceptionnelles qui, a priori, c'est un pléonasme. C'est même une répétition, si l'on peut dire ainsi. et ouvre nos yeux dans l'étude de ta Torah. Cela veut dire qu'on peut étudier la Torah, mais les yeux sont encore fermés. On ne comprend pas en fait le bonheur, le cadeau que a donné à Israël. Parce qu'en comprenant la Torah, tu vas comprendre le cadeau que Hachem va te donner. Parce que tu vas comprendre qu'est-ce que c'est l'amour éternel que tu nous as aimé à Kadjubor. Une fois que j'ai demandé à Hachem de nous gratifier, on l'a dit en haut, de gratifier, de nous donner la sagesse, de nous donner l'intelligence, d'étudier, de pratiquer et nous l'avons dit. De pratiquer toutes les paroles de ton Talmud, c'est-à-dire toutes les lois du Shohan Aruch, le toit du codificateur Rabbi Yosef Karo. On les connaît. quel est le rajout que nos sages ont augmenté ? Éclaire nos yeux dans ta Torah. Et attache notre cœur dans tes mitzvot. C'est des mots très puissants. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'accomplir les mitzvot, il ne suffit pas d'étudier la Torah, mais il suffit d'avoir les yeux ouverts pour comprendre les secrets de la Torah. Parce qu'en comprenant les secrets de la Torah, on comprend que Hachem est grandiose. Et quand tu comprends qu'Hachem il est grandiose, ça veut dire que les planètes qu'il y a dans ce monde, que tout ce qui nous entoure, c'est lui, c'est Hachem. Et c'est là où tu vas t'attacher à lui, avoir confiance en lui. Par amour, tu vas faire les choses. Mais comme tu es qu'un simple être humain, avec peut-être un esprit limité, combien va être ton esprit en profondeur dans la sagesse ? Combien ? Admettons qu'il est très profond, on va dire, à la moitié de Shlomo Améler. Allez, on va exagérer. Mais ça n'est pas encore suffisant pour comprendre qu'il y ait Akkadosh Baruch. Parce que plus mes yeux vont être ouverts dans l'étude de la Torah pour comprendre la noblesse des lettres et des mythes. Votre de la Torah et plus mon cœur va s'élargir, va grandir, va augmenter d'amour. Akkadosh Baruch. Et alors, puisqu'il dit tu éclaireras nos yeux dans ta Torah de façon à ce que les yeux de l'esprit s'ouvrent, alors alors tu attaches notre cœur dans les mitzvots. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire attacher le cœur aux mitzvots ? Cela veut dire que des fois nous faisons les mitzvots, nous pratiquons tous et toutes les mitzvots d'une façon légère. On n'a pas donné au cœur un vrai amour de façon à ce qu'il puisse s'attacher Akkadosh Baruch comme la glu aux mitzvots. Ve Yahed le Wavenu c'est ça l'essentiel c'est qu'il unifie notre cœur on parle ici au pluriel toutes les requêtes toutes les demandes ici nous les pratiquons au pluriel les Ahava unifient nos cœurs les Ahava d'aimer ou l'ira de craindre être ton nom évite de nous d'avoir honte d'être humilié et de succomber de trébucher dans la faute à jamais Ki Bechem Ko Tchekha Hagadol car au nom au grand nom sacré Hagibor le fort Hanora le redoutable Batah nous nous avons eu confiance c'est incroyable c'est incroyable que même pour la Torah pour l'avantage de la Torah de comprendre la Torah il nous faut la qualité essentielle prépondérante du Bita Han Ba Hachem c'est à dire la confiance en Hachem sans cela c'est impossible alors si c'est faisable si on travaille petit à petit pas à pas on s'éduque avec des exercices on va les citer avec des anecdotes que nos sages ont racontées dans le Talmud et dans les Midrashim et ce que nous avons vécu nous-mêmes chacun parmi nous vous verrez que vous êtes tellement proche de Hachem que vous avez vécu le Bita Han Ba Hachem mais vous ne l'avez pas noté vous ne l'avez pas fait remarquer vous le laissez comme si c'était normal il faut sortir de là il faut sortir de ses mauvaises habitudes si on arrive à cela alors il est dit ici Nagila Venis Meha Bishu Ateh Nagila ça veut dire nous allons avoir la joie et l'allégresse Bishu Ateh de temps salut autrement dit que le Bita Han Ba Hachem il barare d'une façon nette d'une façon claire et lorsque le coeur est saisi par l'amour d'Hachem parce que tu sais que Akadosh Morku il t'aime un amour éternel même après l'au-delà c'est lui qui va être avec toi et il n'y a que lui qui sera avec toi tu seras à côté de lui à proximité de la majesté divine pour jouir de sa magnificence du Ziva c'est-à-dire de la clarté de la Shechina le bonheur des yeux les yeux spirituels bien sûr de l'âme ils vont voir le Kavod Hachem ce Kavod Hachem après tu peux le vivre maintenant ou par l'étude de la Torah par la pratique des mitzvot mais avec juste un sérieux une soumission un conditionnement de joie pendant que tu fasses la mitzvah parce que ton coeur est attaché à la mitzvah ça c'est pas une chose facile dès lors que tu as atteint cette limite alors sache que tu peux vivre la délivrance de Hachem immédiatement alors ils nous abandonneront jamais hein dans l'éternité ta miséricorde et ta bonté puisque c'est comme ça quand tu arriveras à ce niveau là de la joie et que tu sais que il t'entoure de bien comme il est marqué dans le texte du roi David ce grand psalmiste il est dit celui l'être exceptionnel qui a confiance en Dieu la bonté de Hachem ça devient une forteresse qui l'entoure il est entouré toute la journée de la bonté de Hachem autrement dit que Hachem lui-même c'est le Hesed et Hachem fait un rempart une forteresse autour de lui et il est protégé de tous les intempéries de toutes les catastrophes qui peuvent surgir à chaque instant parce que nous sommes dans un monde de biodégradables alors si on arrive à entourer notre corps du Hesed alors peut s'accomplir sur nous la la promesse que nous attendons tous maher soit en presto on dit Hachem en presto et apporte sur nous des vers sur nous la bénédiction la paix rapidement les quatre coins du monde c'est à dire la rassemblement des exilés brise le jug des nations qui est au-dessus de nos épaules et amène-nous rapidement la tête haute à notre tête parce que tu es le dieu exceptionnel qui pratique les saluts les délivrances les libérations et à nous tu nous as choisis parmi tous les peuples et les langues tu nous as rapprochés notre dieu les Chimcha Hagadol à ton grand nom des Ahava avec amour incroyable on revient il y a ici trois fois le mot Ahava on va voir une quatrième fois Ahava Taulama Haftanu de servir Hachem et Ahava tu nous as rapprochés à Hachem à ton grand nom c'est quoi ton grand nom c'est Harsinaï quand tu nous as donné la Torah et Ahava tu l'as fait avec amour puisque nous étions des vulgaires esclaves il faut le dire en Égypte on était là pendant 210 ans en train de de travailler les pyramides de fabriquer les pyramides nous étions des maçons voici ce que nous étions nous avons ramassé même la paille nous avons ramassé Ava d'Imaï nous les paro il ne faut jamais oublier ça c'est très étonnant dans la paracha de la semaine dernière que les bénis israéles s'insurgent et ils disent on n'a que la manne et on se rappelle les poissons et les oignons et les pastèques et les concombres que nous avons mangé en Égypte gratuitement c'est ça tu ne te rappelles que des sacs que tu as mangé gratuitement tu ne te rappelles pas ce que tu as travaillé gratuitement aussi que tu transpirais ils t'ont imposé des impôts ils t'ont imposé des travaux tellement durs qu'ils fracassaient le corps et des femmes et des hommes puisque les femmes faisaient les travaux des hommes et les hommes faisaient les travaux des femmes et rentraient fracassés tu ne t'es pas rappelé de ça comment ça c'est que tu as oublié c'est là où il y a toujours un guinam c'est-à-dire un enfer selon la pensée de l'homme parce que l'homme il a un intérêt quelque part et nos sages disent quand ils ont dit hinam gratuitement ça veut dire oui c'est vrai qu'on travaillait c'est vrai on avait des travaux forcés mais on mangeait les concombres gratuitement ça veut dire gratuitement hinam belo mitzvot belo Torah on n'avait pas le joug des mitzvot on était libre aujourd'hui on a 613 mitzvot oh c'est énorme 613 mitzvot c'est un joug difficile parce qu'il est difficile de pratiquer les mitzvot pas seulement que c'est difficile de pratiquer les mitzvot mais tu me demandes de les pratiquer avec joie c'est très difficile parce que tous les jours il faut y travailler ça ne s'arrête jamais comme a dit le grand psalmiste les chol tikhlara et tikhets serehava mitzvat à toute chose j'ai trouvé une limite j'ai trouvé une fin n'importe quel travail qu'on fait dans la vie pour terminer à 5 heures le munisier il doit faire une armoire il va travailler pendant 1-2 jours l'armoire est finie et il a fini son boulot tandis que ta mitzvah elle est large elle est longue elle est profonde elle est haute elle est interminable il n'y a pas de terminus dans les mitzvot vous savez quand est-ce qu'on ressent ça lorsqu'on n'a pas le bitacham lorsqu'on n'a pas encore compris l'amour que Hachem il nous a donné dans les mitzvot et je voudrais avant de pratiquer mon cours à Arbit le soir avant de dormir et avant de lire le kriachema du soir nous lisons aussi quelque chose de très intéressant je vais vous les lire on va traduire on va faire un cours de prière aujourd'hui parce que de la prière des mots de la prière émergent des merveilles des merveilles seulement si on les ramène à notre coeur qu'on les saisit on peut comprendre le grand cadeau que Hachem nous a fait avant le schéma encore une fois nos sages ont placé des mots très puissants pour réveiller la conscience du Ben Israël je cite Ahavat Olam encore une fois un amour éternel la maison d'Israël ton peuple tu as aimé là cette fois-ci c'est quoi ce monde éternel c'est quoi cet amour éternel ici nos sages avant de dormir ils vont nous laisser avec un goût magnifique merveilleux qu'il nous faut dormir avec lequel Torah la Torah au mitzvot et les pratiques des mitzvot le shabbat toutes les mitzvot de la Torah Hukim les lois dogmatiques ou Mishpatim les commandements les statuts otanou limad quelle est la preuve Hachem que tu nous as aimé un amour éternel c'est que tu nous as donné une Torah qui est éternelle la Torah elle t'accompagne dans l'étude ici elle t'accompagne dans un monde de 70 ans mais elle t'accompagne aussi au-dessus de là en dehors des frontières de la nature et en dehors d'un monde d'action matérielle de tohu va vohu de solitude et de chaos ce monde que nous sommes c'est un monde qui est un vestibule avant de rentrer dans le palais et pour te faire rentrer dans ce palais qui est le Olamaba tu as besoin de la Torah et le fait que Hachem il t'a donné cette Torah et les mitzvot qui t'a enseigné et cela c'est la raison pour laquelle c'est un amour éternel parce que tu vas continuer encore avec lui à t'attacher au-delà de ce monde Alken puisque c'est ainsi puisque tu m'as fait une grande faveur Hachem que tu m'as donné la Torah et les mitzvot qui peuvent amener l'homme au-dessus de ce monde Alken Adonai Elohein on s'adresse à Hachem on lui dit c'est pour cela pour ce bien fait notre Dieu éternel on va dialoguer tes mitzvot tes statuts tes commandements on va parler toute la journée de tes mitzvot pourquoi ? parce qu'il nous faut ces mitzvot et l'étude de la Torah pour vivre une vie éternelle pour démontrer que Hachem nous a donné un cadeau éternel et nous a aimé un amour éternel venismah et là c'est le mot clé venismah et on va être content plein d'allégresse mais divré par les paroles Talmud Torah du Talmud qui est ton enseignement ça veut dire que si on comprend le cadeau on comprend l'éternité alors on est obligé de fabriquer cette éternité comment on fabrique comment on façonne quand on dort quand on se lève on est obligé de parler de ta Torah de tes mitzvot quelqu'un qui est en train de manger il est obligé de dire une halachan une loi pendant qu'il mange pourquoi cette loi ? parce que cette loi elle va lui apporter à Hachem même quand il mange parce qu'il va sacraliser tout le matériel qui est posé tous les aliments qui sont posés toute la boisson tous les liquides qui sont posés ici à table il va leur donner une sacralisation spirituelle il va les dématérialiser pour les ramener à son corps pour imbiber la néchama des paroles de Torah qu'il a dites afin que cette néchama puisse s'imbiber s'imprégner et intégrer l'éternité parce que les paroles de la Torah sont éternelles puisque l'essence même de Dieu si l'on peut dire ainsi c'est la Torah et lui il est éternel mais ça comment on le prouve qu'on a reçu un beau cadeau et qu'en fait Hachem il nous aime venismah lorsque tu vas le montrer avec la joie simha pas seulement la simha qui des fois la simha elle est intérieure venalose on va le montrer aussi extérieurement on va le montrer à nos enfants on va le montrer à notre épouse à notre épouse à toute notre famille à tous nos amis à tout le ami israël que je suis tellement content que ça déborde mais j'y vais par mon Torah pourquoi il nous faut ça parce que la Torah et les mises c'est notre vie et la longévité de notre vie puisque la Torah c'est un beau cadeau c'est un grand cadeau c'est une des merveilles et que Hachem il a un grand bénéfice que Hachem il t'a donné à cette Néjama qui va vivre avec la lumière de la Torah que tu as étudiée que tu as soutenue que tu as aidé le pauvre par les mitzvot par ton Shabbat etc alors c'est notre vie et notre survie si c'est notre survie et la longévité la prolongation pas dans ce monde dans l'au-delà alors c'est pourquoi l'étude de la Torah il nous faut penser réfléchir jour et nuit il termine en disant ton amour et ta clémence elle ne bougera pas de nous alors il parle ici du coeur à jamais source de bénédiction Hachem Ohev et Amo Israël celui qui aime son peuple Israël Akadosh Baruch il aime son peuple Israël et alors on entame immédiatement deux choses on a tous compris le cadeau on parle ici d'amour on fait rentrer et chaque béni Israël avec nous parce qu'il nous faut savoir que tout cela est dit au pluriel et après on pratique la lecture du schéma qui est l'unicité de Dieu à savoir pour obtenir le Pitah Han Bachem il nous faut savoir c'est la ce sont les six mitzvot vous vous rappelez positives qui sont associées au coeur pour le renforcer dans la émouna c'est de savoir qu'il existe Hachem il est omniprésent il est puissant c'est lui qui a créé tous les mondes toutes les créatures créations actions qui se posent dans ce monde toutes les choses superposées d'images et de matériel sura ve homer c'est Hachem qui les a superposés l'un dans l'autre c'est lui Hachem nous devons l'unir à lui seul il n'y a pas un autre nous devons l'aimer nous devons le craindre et nous devons nous attacher à lui et le servir si on a compris ces six mitzvot on a tout compris dans le monde alors on va rendre notre coeur très très puissant pour ce qu'on a besoin tous les jours pour notre parnassa maintenant je vais vous citer la mida du bitahol vous savez que Akkadosh Barucho il a aimé le peuple d'Israël pour une seule chose et là il a écrit dans le prophète il a dit Zachar Tilar Hesed Neoraïch Zachar Tilar je me suis souvenu dit Dieu Hesed la bonté de ta jeunesse ça veut dire Dieu est reconnaissant avec le peuple d'Israël quand il était jeune un jeune état dans l'état où il était sous l'état égyptien et bien quand ils sont sortis d'Egypte ils étaient très jeunes et ils devaient traverser le désert et le peuple d'Israël qu'est-ce qu'il a fait le peuple d'Israël au lieu de rentrer d'Egypte en Israël il n'y a même pas onze jours pour arriver onze jours à pied pour arriver si on marche tous les jours et bien qu'est-ce qu'il a fait Akkadosh Barucho il les a déroutés vous le savez on a passé 40 ans dans un désert où il n'y a pas de quoi manger il n'y a pas de quoi semer il n'y a pas à boire il n'y a rien du tout Dieu il dit je me souviens la bonté que tu as fait avec moi avec Dieu c'est-à-dire l'amour de tes dons ce que dit l'Eternel il s'est marié avec le peuple d'Israël à Shavuot à Shavuot l'Eternel s'est marié avec le peuple d'Israël et on a lu la Ketuba l'acte de mariage qui concrétise l'amour par écrit parce qu'il nous faut toujours noter et poser les actions toujours et persévérer pourquoi je me souviens de tout ça qu'est-ce que tu m'as fait qu'est-ce que tu as fait avec moi du bien qu'est-ce que ça veut dire l'amour de tes noces parce que tu m'as suivi dans un désert où on ne peut rien semer on ne peut rien boire il n'y a rien et quand même tu as eu confiance en moi de me suivre pourquoi tu m'as suivi là-bas c'est pour t'apprendre à vivre pour t'apprendre que même quand il n'y a rien à manger quand il n'y a rien à boire et bien tu dois avoir confiance en Haqadosh Barucho Ben Mishé Amar Ve Hayah Olam Haqadosh Barucho a créé le monde et de là il y a beaucoup de décisionnaires des richonimes du Moyen-Âge qui pensent qu'un homme s'il veut s'il a compris l'amour de Dieu la grandeur de Dieu l'unicité de Dieu que c'est lui qui a créé il a été Mehadosh le Rollam cela veut dire qu'il a renouvelé le monde pas comme pensent les philosophes erronés où le monde était créé il y a longtemps Kadmon il est très ancien très vieux antique nous nous pensons qu'il a une date qu'il existait avant bien sûr il est Kadmon il est la primauté de toutes les primautés mais il a renouvelé ce monde pour nous dire qu'il peut renouveler le monde il peut renouveler ta situation quand il veut seulement si toi tu es un réceptacle pour recevoir la grandeur de Dieu dans ton coeur et si c'est comme ça c'est sûr et certain que Mehadosh betuvo bethol yom tamid ma'assez bergid un Kadmon il peut renouveler à chaque instant le monde ta situation il peut te la ranger comme l'alchimiste l'alchimiste c'est une personne qui est capable de rendre du cuivre de le rendre de l'argent et de l'argent il peut le rendre zahav tu le sais de l'or comment il sait lui il sait il peut te sortir des situations exceptionnelles comme il peut renverser ta situation aussi nous avons besoin tous de Midat Abitahon et cette Midat Abitahon pensent les rabbins du Moyen Âge certains il y a beaucoup que l'homme il peut rester les bras croisés en train d'étudier la Torah avec une sérénité et une plénitude d'être reposé son coeur il est tranquille et il peut lui amener les choses à sa table à sa table sans rien faire la preuve dans le désert l'armée Israël ils étaient dans un désert il n'y a rien qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? il a fait descendre la manne du monde des émanations à des supermans comme eux il a fait monter de l'eau par le puits de Myriam ce sont des veines d'eau qui les suivaient de partout c'est un grand miracle ça mais pour vivre ce miracle c'est pas que le miracle il est grand pour lui un miracle où la nature c'est pareil c'est pour toi le récepteur toi qui reçois les choses il fallait les voir différemment selon la grandeur et la largesse de ton coeur dans le bitar en Hachem tu peux avoir la manne qui descend à tout moment il ne fallait même pas aller la chercher très loin pour la accueillir pour la récolter elle venait dans la tente et tu étais en attente de recevoir tout pourquoi ? parce que tu n'as rien fait tu as étudié la Torah dans ta tente il y avait des tzadikim que la manne elle a tombé chez eux à la porte de leur tente et pourquoi ? comment ça se fait ? c'est ça la grandeur du bitar en Hachem et bien nous allons avec l'aide de Hachem commencer nous allons faire un autre numéro si Dieu veut c'est une petite préface une petite introduction pour commencer pour commencer à parler de cette midade de bitachon qui est et celui qui a confiance en Hachem le Hachem la bonté de Hachem l'entoure à tout moment il n'a besoin de rien il aura tout et il n'a la bonté s' tripod it